Bonjour et bienvenue, on est repartis pour une nouvelle vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai plus grand chose en fait en préparation. Ah ! Plus grand chose. En fabrication, on a fini les armes de mêlée de Hanu. Donc maintenant on peut faire les deux, les trois aussi. On a le descendant de charrue ici. Donc on peut faire ça en boucle, c'est bien, c'est cool. On est en train de faire la deuxième créature. J'ai quelques tourelles en avance, j'ai ça aussi. Donc j'ai fait mon équipe. En fait cet épisode va être dédié aux mutoïdes, on va dire ça. Donc j'ai fait mon équipe. Honnêtement c'était très compliqué, je suis content d'utiliser ça. Pour limiter en fait le nombre de mutoïdes, ça prend l'emplacement de deux. Par contre, j'ai qu'un nid à porter. Donc je sais pas trop comment ça va se passer avec la créature. Enfin bref, on va voir. Au pire on la laissera en début, c'est pas grave. Donc j'ai opté pour un prêtre. Non attendez, on va déjà les regarder comme ça. J'ai opté pour un prêtre, un mastodon, et après deux assauts et deux snipers. Alors j'ai fait des copies, les snipers, les deux c'est exactement les mêmes, les assauts c'est exactement les mêmes et tout ça. Et j'ai essayé d'avoir une sorte d'esprit d'équipe. Parce qu'en fait il y a plein de choses où on n'a pas accès. Donc par exemple, le truc tout con, quand on est prêtre, on a la tête là pour faire frénésie, ça on n'a pas accès. Mais on peut l'avoir avec les pouvoirs en fait de Pandorien, donc ça je l'ai mis. Par contre, on n'a pas la tête qui remet par exemple des points de volonté en A.E. Ça on l'a pas, deux par tour, ça on l'a pas. Donc déjà ça c'est un gros problème en fait pour les combats. Parce que surtout si on bouge pas trop et tout ça, on est obligé de tuer en fait pour récupérer des points. Donc j'ai gardé ça en tête. Donc ça c'est par exemple un des plus gros problèmes que j'ai pensé, enfin dans ma tête pour moi c'est un des plus gros problèmes. C'est de pas pouvoir récupérer de points de volonté comme ça. Et après on a bien sûr les dernières habilités, genre le boost d'adrénaline, les choses comme ça. ou de tuer en chaîne et de récupérer des points d'action. Tout ça, ça on peut pas l'avoir aussi. Donc il faut que l'équipe en fait fonctionne. Donc en gros j'ai fait ça. Donc ça c'est, on va dire, le mutoïde un peu chef. Je sais pas trop quoi, mais j'ai pensé technicien. Mais après je me suis dit, bon technicien c'est chiant, on va devoir mettre des tourelles. Il y a des habilités aussi à utiliser en même temps. Ça fait beaucoup de choses en fait. Donc je me suis dit, on va pas faire un technicien. Après je me suis dit, un infiltré, mais bon là il y a l'arbalète, c'est pas très intéressant. Et je voulais tester en fait ça surtout. C'est le fusil de précision virale. Et après des armes virales. Donc je me suis dit, on va faire un prêtre. Pour pouvoir équiper les armes virales. Et en fait aussi je voudrais faire une équipe un peu qui baisse beaucoup le moral en fait. Qui fonctionne sur ça. Donc du coup le cri psychique par exemple. Ça peut être intéressant. Parce que le cri psychique en fait il est disponible seulement pour les prêtres avec la tête bien précise. Mais du coup ça gâche honnêtement le prêtre d'avoir ça. Je pense pas que ça soit vraiment une très très bonne tête à utiliser. A moins que vous fassiez genre un assaut prêtre. Ou un mastodon prêtre. Quelque chose en fait qui est toujours en plein milieu du combat. Et qui puisse faire le cri psychique. Donc je trouve que cette tête est pas vraiment très très intéressante. Pour le prêtre en lui-même. Mais du coup là, là c'est différent. Donc j'ai fait un prêtre qui... Qui a pas mal d'habilités genre sniper par exemple. Je lui ai mis visée rapide. Parce que ça on peut choisir. On peut choisir à chaque fois c'est... Attendez, on va prendre un mutoïde qui est pas augmenté. Enfin qui est pas... En fait vous devez prendre une habilité du rang 2. Une habilité du rang 3. Etc. Et là c'est exactement pareil pour les compétences de Pandornien. C'est une seule habilité de la première colonne. Une habilité de la deuxième colonne. Etc. Après vous pouvez plus les prendre. Donc à chaque fois il faut bien choisir. On va revenir sur notre équipe. Donc par exemple ça, ça serait plus ou moins le chef d'équipe. Avec l'armure d'acolyte. Parce que ça fait de la vitesse. Donc en gros c'est un peu le mec qui reste en retrait. Qui laisse avancer les autres et tout ça. On va dire qu'il est à mi-chemin. Donc il met frénésie à tout le monde. Il peut enlever les problèmes de saignement, poison, paralysie et tout ça. Après son arme. Donc c'est des armes virales. Donc on a le fusil d'assaut et on a le sniper. Qui sont pas extrêmement puissants. On le sait. Mais. Là on va essayer de faire fonctionner un truc un peu viral. On verra en tout cas comment ça se passe. Donc en gros si jamais son arme il peut pas tirer. Il a pas de vue directe. Parce qu'il sera un peu plus en retrait. Il est pas vraiment dans la face de l'ennemi. Il va pouvoir tirer des vers. Donc on a les vers de feu qui peuvent bloquer des zones. On a vu que le feu est magnifique pour ça. Et après on a les vers toxiques aussi. Donc ça, ça permet de pas mettre de zone par terre en fait. Donc on a deux types de vers. Et après on a le creep psychique. Donc voilà. Vu qu'il a du potentiel à être au contact des ennemis. Du coup il pourra faire le creep psychique. Donc après pour ce qui est des habilités de humain. Ok on est de retour. Désolé. Avec de la chance j'aurais pensé à couper. Vous ouvrez la fenêtre bien sûr. Il y a des abrutis qui gueulent dans la rue évidemment. Bref. Donc. Donc lui comme j'ai dit. Ça serait peut-être un peu à mi-chemin on va dire. Dans le combat. Donc je lui ai mis par exemple offensive. Qui fait partie de l'assaut. Parce qu'on peut choisir en fait n'importe quelle habilité. Des autres classes en fait. Du coup c'est vachement bien. Vous pouvez faire des trucs mixtes un peu étranges en fait. Donc c'est pour ça que je les trouve super intéressants les mutoïdes. Donc je lui ai mis offensive. Du coup il peut donner des points en fait. Vu que c'est un peu le chef. Il peut donner des points aux autres. Après tireur pro. Parce qu'il sera un peu en retrait. Donc il aura un peu plus de précision. Et vu qu'il a un fusil de précision virale aussi. Ça va aider. Viser rapide. Pour qu'il puisse tirer deux fois avec le fusil de précision virale. Après je lui ai mis le contrôle mental quand même. Parce que. On va dire que ça peut être intéressant. Si on arrive à porter ça peut être intéressant. Mais je suis pas très. Encore une fois le contrôle mental je trouve que. Le fait qu'on doit être aussi proche en fait d'une cible. C'est un peu. Voilà quoi. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc ça c'est mon. Une sorte de chef. Bref. Après je les ai aussi codé par couleur. Genre par exemple lui il est vert. Turquoise. Lui rouge. Après les assauts ils sont en bleu. Et les snipers ils sont en violet. Après notre mastodon. Donc notre mastodon. Il y a un truc que j'ai. Je regrette peut-être un peu. Pour le mastodon. J'ai pris courir. J'aurais pu mettre bagarreur. Du coup ça augmenterait les dégâts physiques. Et du coup les attaques en fait que j'ai pris. Genre lacération et siffle. Ça ferait plus de dégâts. Normalement. Mais bon. C'est vrai que le fait de pouvoir courir. En fait ça aide beaucoup. Pour pas mal de classes. Donc du coup j'ai fait courir. Donc on a un mastodon. Ah oui aussi pour l'équipement. Donc armes virales. Et après j'ai mis des grenades. Yggdrasil. Pour le mastodon. Pour le mastodon. Donc on a lance grenade. Lance flamme. Et le deceptor. Avec une seule grenade. Si je mets une deuxième grenade. Ça fait 36. Donc ça me fait un peu chier. Donc ça me fait une case vide. Comme ça. Bon c'est pas grave. Donc lui il sera plus dans l'action. Un peu plus bourrin. Donc pour ce qui est des habiletés. De soldats. Donc inspiration. Parce qu'il a une chance de tuer. En fait. Parce qu'il a un lance grenade. Un lance roquette. Il a des grosses armes. En fait. Qui font des gros dégâts. Donc inspiration. En fait c'est pour contrer. Le fait qu'on ne peut pas régénérer. Les points de volonté. Passivement. Avec comme j'ai dit. La tête du prêtre. Donc voilà. Donc on a inspiration sur lui. Après. Badaboom. Pour pouvoir tirer gratuitement la roquette. Et tirer deux fois le lance grenade. Si on veut. On a la visée rapide aussi. Parce que. Badaboom. Ça marche que pour les lances grenade. Et tout ça. Mais là. Là on a des armes en fait. Qui. Par exemple. Là le décepteur. Utilise trois actions. Et bien là on aura la visée rapide. Donc on peut tirer deux fois. En fait. Avec le décepteur. Si on veut. Donc ça peut être utile. Et après ça ferait un point d'action. Avec le lance flamme aussi. Par exemple. On pourrait faire le jetpack. La propulsion. Ça fait trois points d'action. Et après. On utilise la visée rapide. Et le lance flamme. Donc on pourrait faire le lance flamme. Juste après. Ce qui est intéressant en fait. Ça ouvre un peu des portes. Avec d'autres stratégies en fait. Je trouve ça assez intéressant. Et après. Je lui ai mis courir du coup. Et. Voilà. Je pense que courir. Ça peut être intéressant. Parce qu'à chaque fois. C'est un point d'action. Donc par exemple. On peut faire propulsion. Et après courir. Et se mettre à l'abri. Vous voyez. On peut faire des trucs comme ça. Après. Alors. Il faut se rappeler que les. Les mutuoïdes ne peuvent pas se soigner. Avec les choses normales. Genre les médikites. L'aspida. Les bras du technicien. Et tout ça. Donc ils peuvent pas se soigner. Donc il faut leur mettre des trucs qui régènent. Donc je lui ai pas mis pour notre. Notre chef. On va dire. Notre prêtre. Parce que lui. En théorie. Il devrait pas trop être dans le feu de l'action. Lui par contre. Oui. Donc du coup. Il a de la régénération. Restaure 10 PV. Il a toutes les parties du corps. A chaque tour. Donc ça c'est plutôt cool. Après. Je lui ai mis explosion sonic. Donc ça. Ça fait partie des Scylla. Donc. Étourdis les cibles. Si la valeur de l'explosion est supérieure. A leur point de volonté. Je sais. Alors le problème encore une fois. C'est que ça me manque de détails. Je sais pas combien de points c'est. Je pense que c'est 30. Parce que je crois que c'était 30. Pour la Scylla. Donc j'espère que c'est 30. Donc on verra ça. Et après. Vu qu'il sera au contact. Et qu'on a courir. Donc on pourrait courir sur une cible. Et après faire. Donc deux actions d'attaque. On a inflige 50 points de dégâts. Et récupère 50 points de vie. Et après on a. Attaque lacérant. Donc fait du saignement. Et tout ça. C'est un point d'action les deux. Donc du coup. On pourrait faire courir. Et deux fois l'attaque au corps à corps. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça. Ça peut être vraiment pas mal. C'est pour ça. Après je me suis. Eh on peut mettre bagarreur et tout. Mais en fait au final. Courir c'est quand même. Je pense que c'est plus intéressant. Et après. Vu qu'il est au contact. On pourrait faire courir. Et cripsychique. Voilà. Donc voilà. Le cripsychique. En fait. J'en ai mis sur beaucoup. De mutoïdes. C'est exprès. Pour pouvoir les manipuler. Enfin. Les pandoriens. Pour pouvoir manipuler les pandoriens. Et peut-être pouvoir les capturer. En fait. Plus facilement. Tout simplement. Après. Pour nos assauts. Donc c'est exactement les mêmes. Fusil d'assaut. Piranha. Avec le fusil à fragments. Des grenades. Pour étourdir. Et des grenades de feu. Donc les assauts. J'ai voulu. J'ai pas voulu perdre. En fait. L'esprit assaut. Donc du coup. Ils ont offensive. Et prêt pour l'action. Évidemment. Parce que prêt pour l'action. C'est vachement utile. Quand même. Bien sûr. Ils ont offensive. Et après. Je leur ai mis. Cri de guerre. Par contre. Sur le. Sur le mastodon. J'avais mis. Visée rapide. Parce qu'il a des trucs. Qui demandent 3 points d'action. Donc du coup. Ça diminue à 2. Mais eux. Du coup. Je leur ai mis. Cri de guerre. Parce que cri de guerre. En fait. C'est quand même. Une habilité. Vachement. Vachement utile. Donc je me suis dit. Ça peut être intéressant. Et après. Bien sûr. Courir. Après. Pour les habilités. Donc. Elles ressemblent un peu. Au. Donc il y a de la régénération. Pour les deux. Et après. On a. Caméléon de douleur. Donc si jamais. On leur tire dessus. Ils se prennent un point de dégât. Ils deviennent invisibles. Et ils vont se cacher directement. Donc en gros. Ils vont être quasiment. Indétectables. Si jamais. Ils se font tirer. Une seule fois dessus. Donc ils peuvent. On va dire. Techniquement. Pas mourir. Parce que. Ça m'étonnerait. Que les gens. Arrivent encore à les voir. En fait. Une fois qu'ils ont disparu. Donc. Et en plus. Ils régènent tous les tours. Donc les trois en fait. Qui sont dans le feu de l'action. Ont un régène tout le temps. Et les. Les assauts peuvent se mettre invisibles. Après. J'ai mis une injection. Donc un fil de dégâts viraux. En réduisant les points de volonté. Pendant plusieurs tours. Donc les deux assauts. Peuvent faire des dégâts viraux. Donc ça peut être intéressant. Après. Il y a le jet de gelée. Ça jette de la gelée. À courte portée. Donc ça pourrait permettre. De bloquer en fait. Les gens au sol. Et après. De leur faire un peu. Ce qu'on veut. En plus. C'est juste un point d'action. C'est même pas des points de. Tout ça. C'est des points d'action. En plus. Ça qui est sympa. C'est pas des points de volonté. En fait. Par exemple. C'est comme. Ces deux attaques. Là. On peut les faire. En fait. Tout le temps. Parce que. Tant que vous avez des points d'action. Vous pouvez le faire. En fait. Vous n'avez pas besoin. De points de volonté. Pour les faire. Donc ça. C'est vraiment. C'est vraiment intéressant. Honnêtement. Ces mutoïdes. C'est super. Super intéressant. Je pense que c'est le plus intéressant. De tout le jeu. En fait. Parce qu'une fois que vous avez fait des classes. Et des multiclaces. Et tout ça. On commence à connaître. Mais là. Les mutoïdes. Il y a tellement de variations. Il n'y a pas de. De mauvaises choses. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de. De mauvais mutoïdes. En fait. Ça dépend tout simplement. Le mastodon. Ils ont. Cri psychique. Donc les deux assauts. Ils peuvent faire du cri psychique. Ils peuvent vraiment détruire. En fait. Le. Le. La volonté. En fait. Des ennemis. Ça peut être intéressant. Maintenant que je me rends compte. On pourrait. J'aurais pu aussi leur mettre. Le contrôle mental. Le problème. C'est le contrôle mental. C'est qu'il est en deuxième. Et j'avoue que courir. C'est quand même vachement intéressant. Et peut-être que c'est vrai. Que le contrôle mental. On aurait pu le mettre. Pour les assauts. J'ai pensé à ça aussi. J'ai pensé à ça. Parce que. Lui par exemple. Il ne va pas voir la frénésie sur lui. Et il n'a pas courir. Alors que eux. Ils auront la frénésie sur eux. Et ils auront courir en plus. Vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que. Peut-être maintenant que j'y pense. Ah mais après. Des assauts sans courir. Honnêtement. Ça m'embêterait. Parce qu'ils ont offensive. En fait. C'est surtout ça en fait. C'est surtout le truc d'avoir offensive. Donc. S'ils n'ont pas courir. Ça va m'embêter. Mais bon. Vous voyez. On peut faire des mix en fait. On peut vraiment faire des mix. Donc ouais. Après le contrôle mental. C'est juste un point d'action. Donc on peut courir pendant trois tours. Et faire. Faire ça. Après ce que je peux faire aussi. C'est ça. Lui mettre un stimulant en fait. Un steampack. Pour qu'il ait la frénésie. Ça c'est un truc aussi qu'on peut faire. On va garder ça comme ça. Donc voilà. Ça ce sont les assauts. Donc en théorie. Ils devraient être bien résistants aussi. Et après pour les snipers. Donc ils ont. Fusis de précision. Donc neural. Avec le pistolet. Et bien sûr. Le scorpion. Alors. Eux aussi ils ont inspiration. Parce qu'on sait que les snipers. En fait. Sont extrêmement. Puissants. Ils ont souvent. Vu sur des trucs de très loin. Ils tuent facilement. Donc du coup. Je me suis dit inspiration. Du coup. Ils vont donner des points de. De volonté à tout le monde. À chaque fois qu'ils tuent. En gros. Les trucs qui tuent souvent. Ils ont des. Ils ont inspiration. Après. Bien sûr. Tireur pro. Visée rapide. Et après. J'ai mis attention extrême. En gros. C'est très très sniper. L'attention extrême. Au début. Je ne savais pas trop quoi mettre. D'autre. À la place de ça. Mais au final. Je n'ai pas trop. Trop de choix énormes. On va prendre un autoïd. Genre en deux. J'ai le choix avec ça. Donc. J'ai pensé à attaque surprise. Mais attaque surprise. C'est tellement. Tellement rare. Que ça fonctionne. Après. On a usage rapide. On aurait contrôle mental. Mais bon. Eux ils vont rester en arrière. L'anti-blindage. Pareil. Ce n'est pas très intéressant. Parce que. Déjà. Ça prend encore trois points de volonté. Et ils vont souvent utiliser la visée rapide. Qui est aussi trois points de volonté. Donc. Leur volonté va baisser énormément. Ils pourraient prendre courir. Pour se déplacer plus vite. Mais bon. Ce n'est pas super intéressant non plus. Pour des snipers. Parce qu'une fois qu'ils sont en position. Ils n'ont pas besoin de bouger. Vous voyez ce que je veux dire. La plupart du temps. On les fait bouger pendant un tour. Où ils ne vont potentiellement pas tirer. Mais ils vont se déplacer. Genre de quatre points d'action. Puis après ils ne bougeront plus. Donc ils n'ont pas vraiment besoin de courir. Et après je leur ai mis ça. Sauter. Donc sauter d'un étage vers le haut ou le bas. Donc on va voir un peu comment ça marche. En plus ça n'a pas de points d'action. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne ça. Donc on verra ça. Mais ça a l'air cool. Et après donc j'ai fait des trucs de loin. J'ai lancé de verre, de feu et de toxique. Et après j'ai mis aussi pulvérisation curative. Donc si jamais on doit soigner un peu plus de saignements. Ou de conneries comme ça. Ils peuvent le faire. Je ne savais pas trop quoi mettre. Honnêtement pour celle-là. Je vais le montrer après. Et après on a lancé de bombes visqueuses. On lance une bombe visqueuse sur une zone cible. Celle-là je crois que c'est la version qui tire de loin. Parce qu'il y a plusieurs versions en fait de différentes attaques. Donc on va prendre ça. Donc voilà. En fait j'avais... Je ne sais pas trop de choses. J'aurais pu prendre un verre caustique. Mais bon là c'est de l'acide. Donc on a déjà le poison et le feu. Honnêtement on n'a pas vraiment besoin d'acide. Ça c'est courte portée. Ça c'est crash du poison et une cible. Je crois aussi que ça c'est une courte portée. Après le caméléon. Bon si les snipers sont en retrait. Ça ne les aide pas trop. L'explosion sonique. Je ne pense pas qu'elle soit très grande non plus. Donc pas besoin de ça. Donc du coup je leur ai mis ça. Et après pour le cinquième j'aurais pu... Je n'avais pas trop de choix en fait pour le cinquième. Donc comme j'ai dit j'ai mis la lancée le bond visqueuse. Je pense que ça peut être le plus intéressant pour eux. Il y a aussi ressuscité qui peut être très très sympa. Mais voilà. J'aurais pu faire plusieurs on va dire types de mutoïdes. Et avoir genre des infiltrés et tout ça. On pourrait avoir genre un infiltré qui est... Attendez il faut que je repasse sur un mutoïde qui est vierge. On pourrait passer sur un infiltré par exemple... Tiens toi t'es niveau 7. C'est bien. Un infiltré qui fait par exemple ressusciter. Qui met des verres aussi. Et après en habilité on pourrait lui prendre genre pack de drone d'araignée. Avec déployer leur... Genre ce serait un mutoïde en fait qui met plein de cibles. Vous voyez sur le terrain. On pourrait faire ça. On pourrait faire un système comme ça aussi. Il y a tellement tellement plein de choix. C'est limite infinie en fait ce qu'on peut faire. Après le berserker aussi on peut faire des trucs super intéressants. Le berserker on pourrait mettre bagarreur. Déjà ça. On pourrait lui mettre des armes au contact. Et après rajouter tout plein d'attaques en fait différentes. Qui vont fonctionner. Si on fait un infiltré on peut mettre éco-silencieux. Enfin tout le monde peut avoir éco-silencieux aussi. On peut mettre une personne qui scoute. Qui a double perception aussi. On pourrait faire un truc comme ça. Donc ouais. Il y a tellement de choix. C'est vraiment fun je trouve. Je trouve que c'est vraiment fun. Donc voilà. Ce sont mes mutoïdes. Donc ils sont dans le masqué delta. Donc je les trouve plutôt cool. Honnêtement. Je les trouve plutôt sympa. Donc on va voir un peu. Ils sont boostés au maximum. Donc il ne me reste plus que 1300 de mutagènes. Ça m'a coûté 4000 et quelques je crois en tout. Entre booster leurs stats et prendre leurs habilités. Je crois que ça m'a coûté 4000 et quelques. Un truc comme ça. Donc voilà. Mais voilà. Ils ont vitesse, volonté et puissance à fond. Donc 380 HP. Tous. Avec vitesse à 21, 18. Entre 18 et 23 en fait. Entre 18 et 23. Et 20 volontés. Tout le monde a 20 volontés aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est vraiment de l'équipement Géricault. Donc en théorie si vous voulez faire encore mieux. Par exemple pour les snipers. Vous pouvez mettre l'équipement de Cinedrion. C'est mieux. Et on a la bête la plus résistante aussi. Avec la tête qui peut assommer. Et la queue qui peut assommer aussi. Donc 24 de volonté. 20 vitesses. 24 de volonté honnêtement je trouve ça très très bas. Par contre. Ouais je trouve ça extrêmement bas. Donc on va tester nos mutoïdes. Je trouve ça ultra bas par contre. Pour ces créatures là. Parce que du coup ça voudrait dire qu'ils peuvent se faire contrôler directement par une sirène. Si je dis pas de connerie. Parce que les sirènes elles commencent avec une trentaine de volonté je crois. Voir un peu plus. Genre 35. Bah du coup la sirène arrive. Elle voit le machin. Elle peut le contrôler direct. Donc ça j'étais un peu surpris. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres têtes qui donnent plus de volonté. Parce que genre la tête qui crache du poison. Parce qu'honnêtement une volonté aussi basse c'est super dangereux je trouve. Après bon bah faut faire attention aux sirènes quoi. Mais je sais pas. Ça prend quand même deux places quoi de soldats. Donc bon. Enfin bref. Quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça un peu bizarre. Allez on va tester nos mutoïdes un peu. Alors. Ok toi t'as de la place pour te. Ouais t'es un peu plus petit qu'un véhicule. Donc ça va. Donc t'as ça. Déchiquetage. Ok ça marche. On a le. Bah tiens on a le truc qui est juste derrière nous. On a les snipers. Donc ça ça marche comment ? Donc ça c'est tout ce qui est lancé. Et ça c'est le soin. Ok ça marche. Lancé de bombe. Lancé de verre. Ok cool. Alors déjà on peut faire. Notre chef. Oh la vache. Oh non. Les couleurs. Sur les icônes ça marche pas. Mince. 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 Mince mince. Putain du coup je sais pas qui est qui. Et toi. T'es le chef. Donc t'as le cri psychique. Automatiquement. Là t'as l'offensive. Pulvérisation. Là c'est des trucs. Ok ça marche. On va faire frénésie. Ok très bien. Faudrait que je les nomme en fait. Oh tu vas me dire que lui il prend pas la frénésie. T'es sans déconner. Il prend pas la frénésie. Ah ça c'est des cons ça. C'est très très cons. Enfin bref. Ils font des bruits bizarres quand même. Ils font des bruits bizarres. On peut déjà tuer ça. Très bien. Très très bien. Alors. Faut que j'apprenne à les jouer. Parce que je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment comment les jouer. Alors ça c'est les assauts. Ça c'est les assauts. Il y a la créature que je peux envoyer. Je sais pas si 420 de vies. Il a beaucoup de vies. Donc du coup elle va pas pouvoir le tuer. On a. Toi tu pourrais. Ouais. On pourrait. On pourrait faire des trucs. Ok. C'est pas grave. Est-ce que tu peux tuer quelque chose. Ok. Euh. Alors. Coup de pâte. Coup de tête. Donc ça. Ok. Tu fais vraiment pas de dégâts en fait. Ça prend combien de points d'action ? Deux. D'accord. Ça fait vraiment pas très mal. On a des verres de feu. On va voir un peu. C'est un peu limité. Ah c'est limité parce que. Parce qu'il y a un toit. Ok. C'est un peu approximatif. Euh. À la limite je peux. Faire en sorte que la créature le bouffe. Oh merde. Ok. Non. C'est pas exactement ce que je voulais qu'il se passe. Mais bon. C'est pas grave. D'accord. Bon du coup le camouflage ça fonctionne bien. Le camouflage fonctionne bien. Je vais. Je vais. Ok. 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 Donc ça c'est pas mal. Donc j'aurais pu faire ça en premier. C'est bien. Là on a un cone. Ouh le cone est grand. Le cone est grand. Du coup c'est combien ? C'est 15 le sonic. D'accord. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Désolé. Je suis méga lent. Parce que je connais pas du tout en fait. Je sais pas du tout comment les faire fonctionner. Ok. Je suis méga lent. Euh... Je suis méga lent. On a ça. Ah ! Découp. Ça marche en visé comme ça. Ok. Intéressant. Je l'ai empoisonné. Ok. Ok. Intéressant. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Euh... Ah ! Ça, ça coûte 2 points. J'ai 2 points d'action. Putain mais en fait ils nous mentent pour certains trucs. Ils nous mentent complet. Les... Le... Bon ils vont pas le faire maintenant un de nos jours. Mais c'est trop tard. Mais... Mais... T'es toujours invisible. Ah oui du coup t'es toujours invisible. Ah intéressant. Mais euh... Ouais. Ça aurait été bien qu'ils corrigent tous ces problèmes là. Alors on a le creep si chic. On pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'il nous reste 2 points ? On va pas foutre le feu à notre truc quand même. On va pouvoir faire badaboom. Ouais. Donc euh... Il y a des trucs qui nous... Qui est faux en fait. Dans la description. Il y a aussi un truc que je pourrais plus faire. C'est... Euh... Je prends... Prend l'habilité qui permet de mettre de la défense en plus. Vous savez l'habilité du technicien. Je pense que ça aurait pu être pas mal. Je pense que ça aurait pu être pas mal. Euh... Qui c'est qui reste ? Toi. Viser rapide. Tu vois pas grand chose. Donc euh... Je sais pas quoi faire. On peut t'avancer. Par contre toi je crois que tu vas nous... Tu vas tirer là. Donc euh... J'ai pas trop envie de m'avancer non plus. Après ce que je pourrais faire c'est... Tu peux le tuer ou pas ? Je peux pas le tuer comme ça. Tu peux le tuer là. Parce que normalement lui. Il peut gagner des points. Ouais. Il peut régénérer. Quand il mange les ennemis. Et après... Euh... S'il tue. S'il tue. Il peut... Euh... Il récupère des points. Bon. Ok ça marche. Ça va. Ils peuvent pas passer en fait. Ils peuvent pas passer la créature. Ah c'est spécial hein. Pour jouer. Puis après j'ai sûrement pas pris la meilleure... Euh... Le meilleur des... Des endroits en fait. C'est tellement euh... Tellement étroit. Oh mon dieu. C'est cher. Ah mince. Il perd son... Il perd son caméléon. Ok. Il régène. Ça va. Très bien. Je fous un peu le bordel mais... C'est pour vraiment euh... Tester en fait. Ah ah ah. C'est vraiment pour tester. Je crois qu'il bourre 50% des HP max. Des euh... Des choses. Des choses. Ok. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore. On va avancer par là. Très bien. Hop. Hop. Boum. Ok. Bien. C'est qui qui avait tiré ? C'est toi. Donc là ce qu'on peut faire... Ce serait... C'est quoi ça ? Sonne de feu. Pourquoi c'est beaucoup plus large là ? Oui. Bizarre. Ce n'était pas aussi... Je ne sais pas peut-être ? Ah... Toxique. C'est bien un verre que je balance. Oui, ça va bien. Ok. Très bien. Identifiez le target. Normalement il est trop loin pour me tirer dessus, on est d'accord ? Il est pas trop loin. Ça va il a pas pris grand chose. On va avancer. Peut-être pas. Ok, qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Ah ! Merde. Je savais pas. Ah ok, ça on peut le faire de loin. Ok nickel. C'est intéressant. Merde. J'ai loupé mon tir de verre. Ah c'est spécial hein. Très spécial quand même. J'ai pas l'air de bien bien viser non plus. J'ai plus éteint. Tu remets toute la zone comme ça. Voilà très bien. Cripsychique ça servira à rien. Et ben. Ah c'est un triton en bras. Ça va. C'est marrant de les jouer. C'est juste que... Ouais j'ai... Là c'est vraiment de découvrir en fait des persos. En plus avec... Tout l'habilité quoi. Avec cette marne de fumée là. Ouais les créatures là elles sont vraiment pas bonnes. Et ben. Il y a combien de vide du coup le triton en bras ? 500 pareil. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Neuf points de vie. L'ombra il a combien ? Euh... Neuf points pardon. Neuf points de volonté. 15. Ça marche, ça marche, ça marche. Mais bon. Déjà quasiment plus de volonté donc euh... Ça ira. Viser rapide. C'est très bien. Un point de volonté à tout le monde. On va tirer sur lui et on va le faire tuer par le... La bestiole. C'est pas mal. Ah il va reprendre là. C'est pas mal d'élu. Ouais. 250. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu tupes même pas le verre quoi, enfin l'œuf, bon au moins t'as récupéré de la vie c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ce qui est sympa c'est qu'ils régènent avec toute leur partie du corps en fait. Tu vas riposter. J'ai touché l'œuf devant, c'est cool. Très bien on fait avancer tout le monde. Le fait de parler avec une voix bizarre comme ça c'est marrant. J'aime bien, j'aime bien les mutoïdes, j'aime beaucoup, c'est juste que c'est très compliqué de jouer avec en fait. C'est méga compliqué. Ça c'est toxique. Moi j'en ai le feu. Ok très bien. En plus c'est juste des points d'action, c'est même pas des points de volonté. Donc je peux en mettre partout en fait. Et leur force, ouais c'est qu'ils ont stat au maximum quoi. C'est pas le temps que ça en prend pour faire cette mission. Alors vous prenez un terminator, c'est fait en 3 secondes quoi. Ah aïe aïe. Le problème c'est que cette créature elle peut tanker mais... Oh mon dieu quoi. Elle prend masse de dégâts. Je peux peut-être faire ça. Mais c'est quoi la différence ? Ah on a coup de pâte en fait aussi. Ok très bien. Toi par contre tu m'as foutu dans la merde toi. Tu as combien de volonté ? Tu as deux points de volonté. Tu as beaucoup de vie et on ne va peut-être pas pouvoir te paralyser. Tu vas faire le tour. Tu vas être mon scout. Je crois qu'il ne peut pas passer parce qu'il y a ça là. Ok. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok très bien. Je peux lui tirer de là-bas ? Ah oui. T'es sérieux ? Je suis méga loin quand même. Je suis quand même ultra loin. C'est marrant. On va t'avancer. On va faire avancer les verres. Je suis désolé hein. C'est un peu lent mais... Je voulais vraiment faire une mission en fait avec les... Avec les mutoïdes. J'avoue que je suis un peu... C'est vraiment pas la meilleure des missions. Il fallait vraiment pas utiliser ça. Ce type de mission. Je pense qu'une mission de refuge... Ça serait nettement plus simple. Je pense que refuge devrait être beaucoup plus simple. J'espère que tu m'as loupé. Ouais ça va. Tu m'as loupé. Il devait être... Il était mal... De toute façon il pouvait pas bouger en fait. Surtout ça qui... Qui l'a foutu de la merde. Par contre je peux pas soigner... Qui c'est qui a le... C'est les snipers... Et... Et le chef. Je crois qu'ils peuvent... Ouais. Sniper et le chef. Il faudrait que je le fasse en fait sur euh... Tant que j'ai la vue je peux le faire. Attends. Hop. Yes. Ouais ça lui a enlevé le poison et le... Ouais ça oui bon ça par contre cette habilité est vachement sympa. J'aurais dû y penser en fait plutôt. J'aurais dû y penser plutôt parce que du coup on aurait pu enlever le poison dès le début. Genre tout le poison. Au lieu de se prendre la tête là pour rien. J'avoue que c'était un peu court de ma part. Hop. Récupère de la vie. Le problème en fait c'est que cette créature a pas assez... Oh non mais sérieux c'est tous des... Des trucs putain. Cette créature a pas assez d'armure. Elle a... Ça craint en fait. Et puis les verres ils ont 160 de vies quoi. Je peux pas... Je peux pas... Je peux pas le... Tuer en une attaque quoi. Ça c'est ouf. Ça c'est incroyable. Oh putain il est là le truc. Il est là-bas. Donc tout ça pour rien. Je pense que je peux peut-être utiliser euh... Utiliser lui pour tuer le truc. On va voir. On va voir. Du coup on a pas besoin d'aller de ce côté. On est d'accord que... Euh... Je voudrais mettre du... Du truc par terre en fait. Mais là je vais tirer sur mon machin en fait. Peut-être comme ça. Comme ça le machin il peut pas passer. En théorie. En théorie il peut pas passer. Un verre de feu. Ah putain. Il y a le plafond de merde. Ah il a touché le plafond. Il s'est tué. Aïe 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 aïe. C'est vraiment la pire des missions que j'aurais pu... J'aurais pu choisir. Ah là là. C'est vraiment la pire. Ah on l'en fout. Apparemment je vais bientôt perdre le contrôle moi. Je fais 7 sur 20, ouais c'est un peu con. Là-bas il va le tanker... Ah bon il est passé à côté. Il est sorti du feu ! J'aime dire qu'il a réussi. Allez ! Laisse moi jouer. C'est combien de poisons ? 80 ? Pas mal. Ou qu'il fasse des dégâts ou machin. Je crois que c'est pas assez. Après je peux faire ça. Ah si ça, c'est assez. Voilà, tu récupères la vie, c'est très bien. Parfait. Il y a quoi par terre ? Ça serait bien de pouvoir mettre de la fumée. Là c'est une bombe visqueuse. On va voir un peu. Ça c'est pas pareil. Là c'est de la grosse gelée ça va. Ok. Intéressant. Si je mets le verre là-dedans, est-ce qu'il peut passer ? Est-ce que les verres ils peuvent passer ça ? Je sais pas. Ok très bien. Bon on a gagné la mission, on a gagné. C'est pas de problème. Le chef faut pas qu'il se mette dans la fumée. Le chef peut courir loin quand même. Avec l'équipement de vitesse là. Voilà. Toi tu peux pas bouger, toi tu peux pas. Toi c'est bon aussi. C'est pas très grave. On a encore du moral je crois. Je crois qu'on peut encore l'avoir par contre de toi. C'est pas trop grave. Je vais être franc c'est sûrement la pire mission pour les envoyer. Mais. Il y a le côté où ils sont méga tanky. Parce qu'ils sont tous boostés au maximum avec le mutagène. Donc ils ont tous full vie et tout. Tu fais combien l'attaque ? 95 ? Non mais tu peux. C'est bon on a gagné. Pas mal. Après est-ce qu'on pourrait utiliser des mutoïdes dans une équipe normale ? Je me dis que peut-être ça serait plus intéressant de faire des mutoïdes spéciaux genre qui vont dans l'équipe. Mais là je me rends compte que ouais il y a des trucs intéressants à faire. Il faudrait voir les habiletés qui fonctionnent aussi sans avoir la classe en elle-même. Je vais m'expliquer. Je vais un peu en parler encore. Je les trouve bien. Je les trouve bien. On va les faire après. Du coup comment on les soigne ? Soigner mutoïdes. 50. Toi je sais pas comment tu te soigne. Mais ouais. Il faut le mutagène du coup. 50. Ce mutiné a fait 44% de dégâts. Vous le soignez maintenant. Coût de soin 50. Ou alors on peut l'envoyer encore en mission et le... Et il se régène. Alors euh... Ils sont vachement intéressants. Après est-ce que... Parce que moi j'ai fait une sauvegarde juste avant. Juste au cas où. Avant de les créer en fait. Est-ce que je regrette ce que j'ai créé ? Alors comme j'ai dit c'est sûrement la pire des missions pour les envoyer. Lui il a pas pu t'attirer ou quoi que ce soit. Mais euh... Pulvérisation curative vachement utile. Frénésie vachement utile. Les verres aussi. Les verres aussi. Après c'est vraiment un endroit où on pouvait pas trop utiliser les snipers. Euh... Facilement. Donc on a pas vu genre sauter voir comment ça fonctionnait. Euh... Il y a des habilités qui mentent. Voilà. Là ils disent un point d'action. Là ils disent un point d'action. Ça c'est deux. C'est pas un. Donc ça c'est immense. L'explosion sonique a vraiment un cone assez gros. Donc l'explosion sonique c'est pas mal. Sauf que c'est 15. Le moral. C'est 15. Alors après on peut faire du creep psychique pour baisser euh... Pour baisser la volonté. Et après faire du... Du... Donc ça ça marche bien. Le régène honnêtement c'est indispensable. Pour ceux qui sont au corps à corps. C'est vraiment indispensable. Et je pense que les assauts avec... Euh... Vu que les assauts je les joue très agressifs. Donc ils sont souvent dans la gueule de l'ennemi. Je pense que régénération et caméléon de douleur c'est pas mal. Parce que s'il y a vraiment plusieurs personnes en fait qui sont à côté. Qui ont potentiellement l'opportunité de tirer sur votre... Sur votre mutoïde. Du coup le caméléon empêche ça en fait. Donc on peut... On peut... On peut le balancer un peu loin. On peut le balancer euh... Euh... Vraiment bourrin agressif. Donc ça c'est bien. Euh... Le jet de gelée est vachement sympa. Parce qu'au final ça fait aussi du poison. Ça fait 32 poison. C'est pas rien. Donc on peut... On peut stacker ça. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Le creep psychique pour eux. Vu qu'ils sont bourrins et ils foncent comme ça. C'est pas mal aussi. Euh... L'assaut avec la visée rapide. Vraiment cool. Euh... Il a régénéré... Bah du coup lui il a régénéré tous ses points de vie. Parce qu'il s'est fait toucher aussi hein je crois. Je suis quasiment certain qu'il s'est fait toucher aussi hein. Il y avait un assaut et le... Je sais pas... Je sais plus bref. Mais euh ouais ils ont régénéré. Il y a lui qui a pris beaucoup très cher. La créature quand on en parle. Euh... La créature est intéressante aussi. Par contre euh... Ce qui est triste c'est qu'elle... Elle a pas d'armure du tout. Ah ça c'est... C'est vraiment le mauvais côté. Honnêtement j'aurais bien voulu qu'il la... Qu'il la modifie. Alors dire qu'à la base ça coûtait 3 places. Genre ça coûtait la place d'un véhicule. Ben putain. Je pense que personne devait les utiliser. Maintenant ça devient assez sympa. C'est un gros sac à PV en fait. C'est vraiment un gros sac à PV. Donc à la limite c'est pas mal. Mais bon. Les véhicules aussi c'est des gros sacs à PV. Mais bon les véhicules ils ont des armures. Euh... Lui euh... Bon sur toutes les... Toutes les pattes là c'est à peine 10. Et à notre niveau de jeu euh... Il y a tout qui traverse hein. Ils... Les ennemis ils ont des... Des mégas armes hein. Ça fait mal hein. Donc euh... Il peut... Si il... Si vous le balancez en plein milieu. Il peut crever ultra vite. Mais... J'aime bien. Le truc il peut régénérer. Par contre le truc il fait pas mal du tout. Oh là là. Ouais. Non ça par contre oui. Ça ça vaut... J'avoue que c'est... C'est un peu le mauvais côté. Parce qu'en plus après il y a ça. Et ça fait dégâts 60. Poison 60. Et le truc con c'est que si ça meurt du poison. Du coup. Ça fait pas de... Bah il régène pas en fait. Le machin. Faut qu'il tue en fait. Euh... A son tour pour pouvoir régénérer. Et pour pouvoir euh... Manger euh... Et récupérer des points. Donc à la limite ça sert à rien cette tête. J'ai envie de dire. C'est... C'est une tête pour euh... Bah si ça met des dots. C'est pas mal. Après vous pouvez taper avec la queue. Et encore une fois là c'est pareil. Saignement ça marche. Si vous tuez avec le saignement en fait ça va... Euh... Ça va pas compter. Après le saignement apparemment dégâts 60. Ça fait plus mal que la... La queue masse. Hein. Ah peut-être c'est peut-être pas le meilleur que j'ai fait. Je sais pas. Peut-être qu'on aurait dû faire ça. Le... Nin Kashi. Parce qu'il peut faire du saignement. Enfin j'en sais rien en fait. Si on tue au saignement il peut pas régénérer comme j'ai dit. Donc euh... Mais bon. Par contre la queue fait plus mal. Donc en théorie bah y'a plus de potentiel de tuer en fait avec ça. 150 de dégâts c'est trop bas. Faudrait que ça soit 200 au moins. A notre niveau de jeu hein. Faudrait au moins que ça soit 200. Mais euh... C'est intéressant. C'est intéressant. Moi j'aime bien. Moi personnellement j'aime bien. J'aime bien. Mais ouais. Peut-être une autre queue en fait. Je sais pas. Après non. Les mutoïdes sont sympathiques. Euh... Le coup de pouvoir balancer des vers ça c'est vachement bien. Le... La pulvérisation curative c'est vachement bien. Les bombes visqueuses c'est vachement bien. Le... Les assauts bon on a pas pu... On a vu que la régène et le caméléon c'est vachement bien. On a vu... Le jet de gelée aussi pareil. Ça c'est... Ça fait poison et gelée. Euh... Ça on avait vu que ça faisait... On pouvait le tirer plus loin. Et ça faisait vraiment une mare de gelée en fait. Donc ça aussi c'est bien. Le fait qu'ils aient inspiration ça aide aussi. Parce qu'à un moment notre... Notre mastodon a tiré. Et ça a mis inspiration à tout le monde. Ça c'est cool. Ça on a pas vraiment vu. Euh... Le chef il a fait des vers. Il a fait... Il a fait le contrôle mental. Le contrôle mental aussi. Ça va c'est pas mal. Ce qui est bien en fait le contrôle mental pour les mutoïdes. C'est parce que vous pouvez augmenter en fait la volonté au max dès le début. Parce que qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est compliqué en fait avec les prêtres ? C'est parce que les prêtres n'ont jamais volonté à vin. Au début. Il faut vraiment beaucoup de missions pour avoir des prêtres avec volonté à vin. Maintenant. Et encore à la base c'était même pas un prêtre. Elsa elle est toujours pas à vin. Elle est qu'à peine à douze. Bon après c'est vrai qu'ils ont les têtes. Les têtes qui augmentent... Qui augmentent les points de volonté. Ben je sais pas. Je sais pas quoi en penser vraiment. Je pense que c'est des bons trucs. Mais après qu'une seule équipe de... De mutoï... Ben après ils font le boulot. Ils font très bien le boulot j'ai envie de dire. Parce qu'au final il y en a qu'un seul qui est revenu un peu amoché. Les autres ils ont régénéré. Euh... Non c'est pas bien. C'est pas... C'est pas mal pardon. C'est pas mal c'est ça que je voulais dire. Après est-ce qu'on pourrait en mettre un... Dans une équipe. Genre dans l'équipe alpha par exemple. Parce que maintenant tout le monde connait l'équipe alpha. Elle est extrêmement bien optimisée et tout ça. Elle peut faire face à tout et n'importe quoi. Je pense pas que ça fonctionnerait de remplacer quiconque par un mutoïde. C'est qu'ils sont trop puissants en fait tous. Genre Garcia... Garcia tu le remplaces pas. Parce que même si tu fais un berserker il y a tout plein de... Comment il joue on peut pas le remplacer. Rosa... Rosa au final elle fait jamais grand chose en fait. J'ai remarqué dans les... 84 personnes. Elle fait pas grand chose Rosa. C'est surtout le... Ouais j'en sais rien en fait. C'est le chef quoi. Après est-ce qu'on pourrait enlever un technicien ? Dans un sens euh... Dans un sens oui on pourrait genre enlever Elsa. On pourrait mettre euh... Un mutoïde avec... Avec la frénésie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Que Elsa qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin les techniciens de toute façon dans nos équipes qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des tourelles hein. Bastard. Ils mettent des tourelles et ils utilisent les tourelles à distance. C'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Après est-ce qu'on pourrait faire un mutoïde sur mesure ? Genre juste... Par contre oui. Ça c'est un truc que vous pouvez faire. Je vais beaucoup parler de mutoïde hein. Mais c'est vraiment l'épisode mutoïde au final hein. Désolé mais c'est ça hein. Euh... Un truc que vous pouvez faire intéressant. Ça serait un mutoïde exprès pour remplacer un technicien mais qui n'est pas un technicien. Alors vous mettez un peu n'importe quel job. Honnêtement c'est un peu n'importe quel type d'arme que vous voulez. Genre le sniper à la limite on pourrait mettre. Et après vous lui mettez... Genre le contrôle à distance. Permet de contrôler une tourelle ou une arme embarquée sur un véhicule. Donc ça. Euh... Donc déploiement à distance. Je me demande si vous prenez que ça. Est-ce que si vous prenez des tourelles chez vous. Enfin dans votre inventaire. Est-ce que vous pouvez les balancer même si vous n'êtes pas un technicien. Parce que... Ouais parce que le technicien en fait. Ce qui est intéressant c'est ses bras. Mais les tourelles elles ne sont pas liées aux bras. Les tourelles elles sont liées à l'inventaire et si vous en avez sur vous. Est-ce que les habiletés des bras sont vachement bien en fait. C'est pour ça que le technicien est intéressant. C'est... C'est tout ça là. Genre... Réparation technicien. Soin de technicien. Mais c'est tout en fait. C'est juste le soin de technicien qui est intéressant. Après tout ça c'est des habiletés. Genre médecin de terrain. Est-ce que... Est-ce que ça fonctionne sans... Les bras. Parce que l'animation elle est avec les bras. Mais peut-être que ça fonctionne sans les bras. Déploie-moi à distance. Ça ça fonctionne sans les bras c'est sûr. Ah je pense qu'à la limite au lieu de faire une équipe de full... Full mutoïdes. Vous faites des mutoïdes sur mesure en fait. Genre on pourrait faire... Donc un mec qui contrôle à distance. Et après qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Euh... Je sais pas. Genre ce serait le mutoïde qui reste en arrière. Qui fait des contrôles à distance en fait. Il fait des contrôles à distance. Mais après il faudrait faire pouvoir autre chose. Genre oui vous lui faites déploiement aussi. Et après vous lui mettez que des trucs à distance. Genre je sais pas. Les différents verts. Le lance-bombe visqueux par exemple. Ou alors même vous lui mettez le fait qu'il donne la frénésie. Euh... Il y a des équipes qui pourraient bénéficier de mutoïdes sur mesure par rapport à l'équipe. En fait vous créez le mutoïde par rapport... De toute façon c'est ça le mutoïde. Le but du mutoïde c'est ça. C'est de le faire euh... De le faire sur mesure pour une équipe. Parce que là ils sont sur mesure pour euh... Fonctionner ensemble. Et je pense qu'ils fonctionnent bien ensemble. Là c'est juste qu'on avait une mission un peu de merde. Je vais essayer d'en refaire une autre en fait. Avec la même équipe. Je sais... Enfin la même équipe ou pas. Est-ce que je change ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Des mutoïdes. Non je pense... Non je pense qu'ils sont bien. Je pense que... Ma première équipe de mutoïdes est... Très potable. C'est juste la créature là qui... Je vais bientôt finir une autre là. C'est juste cette créature qui me... Qui me turlupine en fait. Mais ouais. Je pense qu'ils sont bons. Faudrait que je fasse une défense de refuge. Je ferai une défense de refuge avec eux. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Genre un mutoïde sur mesure. Les vers c'est vachement utile je trouve. Les vers c'est super utile. Et après vous pouvez faire un mutoïde... Un mutoïde mêlé. Un mutoïde mêlé genre avec bagarreur. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre aussi ? Alors bagarreur esquive rapproché. Euh... Médecin de terrain je me demande si ça marche sans les bras. Je pense. Parce que si on peut le prendre ça veut dire que ça marche sans les bras. On pourrait lui mettre disparaître. Et vous lui mettez plein d'attaques de corps à corps. Genre euh... L'attaque siphon. L'attaque lacérante. Ou alors injection. Comme ça il fait plus mal au corps à corps. Vous pouvez faire des trucs comme ça sympa. Genre il régène tout. En gros vous pouvez faire une sorte de mini garcia. Qui régène. Et après vous lui mettez caméléon de douleur aussi. Parce qu'il sera au milieu des ennemis. Donc du coup dès qu'il se fait toucher il sera à l'abri. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Vous pouvez faire aussi avec du piétinement par exemple. Ça peut être pas mal. Euh... Ouais. Par contre ouais je suis très tenté de tester un mutoïde contrôle à distance. En fait contrôle à distance. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre ? Déploiement à distance. Du coup il aura juste pas les bras. Euh... Ah oui on n'a pas l'habilité pour augmenter la défense. Parce que c'est la dernière habilité. J'avais pas pensé à ça. Non ça fait un, deux... Et après qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Il y a le contrôle mental qui peut être toujours intéressant. Enfin ouais. Il y a plein de trucs. On pourrait lui mettre le pack de drone. On fait un infiltré en fait avec pack de drone d'araignée 3. Avec le déploiement à distance. Le contrôle à distance. Et après on lui met euh... Medikit et steampack 1. Non. Et courir. Et courir. Waouh ça peut être intéressant. Je sais pas. Si vous voulez tester. Genre un mutoïde infiltré. Je dois en avoir. Un mutoïde infiltré. Donc du coup il peut utiliser les arbalètes. Et il est furtif et les drones araignées. Et en gros c'est le mec qui va placer les tourelles. Qui les commande à distance. Et qui place des... Des araignées. En fait il balance plein de choses sur le terrain. Donc euh... Genre courir. Contrôle à distance. Pack de drone d'araignée. Déploiement à distance. Ah ouais mais par contre on est... On est limité en poids. Je vais voir un peu. On est limité en... Enfin après on est limité en poids. Faut c'est... Pas exactement. Parce que quand même ils ont 35 de poids. 35 de poids c'est quand même beaucoup de tourelles. Quand on y pense. Quand même beaucoup de tourelles. Et le mec vous lui mettez quelques tourelles. Genre 4 tourelles à la limite. Ca fait euh... 5, 10, 15, 20. Ca fait 20. Avec l'équipement. Allez une dizaine de points dans l'équipement et tout. En plus. Bah c'est bon. Ca marche. Ca marche. Vous avez pas le besoin du corps robotique en fait. Et après en habilité. Je sais pas. Vous lui mettez euh... Genre sautez pour qu'il aille plus loin. Et tout ça. Euh... Vous lui mettez... Ca c'est la courte portée. Vous lui mettez le ver de feu. Le ver toxique. Euh... Le ver caustique aussi. Si vous voulez différents types de dégâts. Mais bon c'est peut-être pas nécessaire. La pulvérisation curative ça c'est pas mal honnêtement. Donc ça peut marcher sur tout le monde. Et après vous lui mettez le... Lancer de bombes visqueuses. Ou alors ressusciter à la limite. Il existe un seul humanoïde en tant que carton ou triton. Je me demande comment ça fonctionne ça. Genre si on tue quelqu'un. Genre si on tue même un... Un artron. On peut le faire ressusciter. Et il y sera... Il sera dans notre camp peut-être. Euh... Ouais lancer de bombes visqueuses. Genre le mec il balance des bombes visqueuses. Il balance des verres. Il balance des tourelles. Il balance des drones araignées. Ah c'est vraiment le mec chiant quoi en fait. Full vitesse. Ou alors vous lui mettez frénésie peut-être au lieu de balancer des bombes. Comme ça voilà vous avez quelqu'un pour la frénésie. Euh... Lui mettez volonté. Au max. Il aura beaucoup de vie. Il aura beaucoup de volonté. Enfin 20 volontés. Euh... Donc ouais. Ça peut être intéressant. Voilà voilà. C'était les mutoïdes. C'était les mutoïdes. Je trouve que c'est super intéressant. Euh... Euh... Le problème c'est que c'est un peu compliqué à faire en fait. C'est un peu compliqué. Je pense pas que... A mon niveau de jeu je vais en bénéficier. En fait. Genre euh... Alpha je vois... Je me vois mal euh... Changer alpha. Honnêtement. Parce qu'alpha est devenu extrêmement... Extrêmement puissant. Euh... À la limite ce qu'on pourrait faire... Elle est vraiment à la grosse limite. Ce serait euh... Euh... Qui est vachement bien. À la limite faudrait que... Enfin elle... Elle... Elle sera jamais au max avant la fin du jeu. De toute façon c'est pas grave. Mais euh... Ce qu'on pourrait changer c'est Vicenzo à la limite. Parce que... Elle elle a le... Le guérisseur qui est vachement bien. Mais on pourrait changer Vicenzo pour un mutoïde sur mesure. Qui ferait d'autres trucs. Je sais pas. Comme ça les snipers par exemple ils peuvent se concentrer sur euh... Juste faire des dégâts quoi. Parce que... Nous on a toujours un sniper qui fait euh... Qui fait euh... Qui fait les drones araignées. Mais les drones araignées je les utilise quasiment plus. Enfin voire plus du tout en fait. Parce qu'on fait tellement de dégâts en tirant. Donc du coup euh... Nicolas il en balance plus des drones. Euh... Lui il est full dégâts. Lui il est full dégâts avec la poussée d'adrénaline. Donc il fait que tirer. Ouais genre avoir un mec. Ouais ouais. Et après vous pouvez faire aussi un... Des assauts euh... Contrôleurs de... D'esprit. Un peu comme euh... Comme j'ai un peu fait ouais. Genre euh... Vous lui mettez euh... Vous lui mettez euh... Vous lui mettez le creep psychique avec le contrôle mental. Euh... Ouais. Vous faites des trucs comme ça. Je sais pas. Ça peut être... Ça peut être intéressant. Vous tuez quelques ennemis. Ça fait baisser le moral de tout le monde. Vous balancez votre... Votre mutoïde à côté. Qui fait le creep psychique. Ça baisse encore de 10 ou de 8. Ou un truc comme ça. Je sais plus. Puis après il peut contrôler la cible directement. Enfin... Ouais il y a plein de choses. Les mutoïdes peuvent être super intéressants. Je trouve. Vraiment très intéressants. Je pense. Je crois que j'ai mis trop de courir en fait. Je crois que j'ai mis trop d'habits... De... De courir partout en fait. J'aurais du mettre euh... Bah les snipers ils sont bien. Les assauts je suis pas sûr. Le contrôle mental c'est... Quand même pratique en fait. Les assauts je... Je voudrais limite changer courir pour euh... Contrôle mental. Peut être. Comme ça euh... Comme ça il y a plus de monde qui peut contrôler mentalement. Enfin voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Parce que sinon je vais en parler pendant des heures en fait. Je vais me faire un débat avec moi-même. C'était les mutoïdes. Je... Peut être que je vais en refaire un. Je vais recharger une partie et peut être en refaire un. Et euh... Retester la... Le nid. Encore une fois. Et voir un peu ce qui est ce qui est mieux. Donc euh... Donc ouais. On verra ça. Euh... A la prochaine. Merci beaucoup. J'essaierai de... D'avancer dans l'histoire. Euh... Il faut que je fasse la citadelle. D'avancer dans l'histoire. Et regarder s'il y a pas la... Ça qui se finit en fait entre temps. Et ça aussi. Si on doit les aider ou pas. Et euh... Moi je ferai la recherche de... Euh... Du réceptacle. Et je crois qu'on va finir le jeu. On va tout simplement finir le jeu. J'ai fait une mission avec les mutoïdes. Je suis content. C'est ce que je voulais faire. Mais je crois que là maintenant on va pouvoir finir le jeu. Je... Voilà. Je crois qu'on a... On a assez tourné en rond. Enfin tourné en rond. Non. On a jamais tourné en rond. Honnêtement. On a toujours fait l'émission et tout ça. Mais voilà. Je... On va peut-être à... Maintenant mettre à... Mettre la... La fin. Euh... Mettre... Notre... Notre histoire en fin. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bref. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.